Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me réjouis de passer ce moment avec vous. Ce matin, j'aimerais vous dire, laisse Dieu transformer. Donc, il y a une phrase que j'ai lue un jour dans un livre qui m'a beaucoup parlé et interpellé. Dieu nous aime tels que nous sommes, mais il nous aime trop pour nous laisser tels que nous sommes. Et ce matin, je crois vraiment que Dieu veut parler à ton cœur. J'aimerais juste prier. Seigneur, je te remercie parce que tu es là. Saint-Esprit, je te prie que tu viennes sonder nos cœurs ce matin, que tu viennes toucher les choses dans nos vies qui ont besoin d'être touchées. Tu viens révéler ta face, tu viens révéler, Seigneur, les choses qui doivent être mises en lumière pour chacun de nous. Merci parce que tu prends soin des cœurs, parce que tu bénis et tu te glorifies, Seigneur, dans chacune des vies. Amen. Pour faire suite des messages qui ont été donnés ces derniers temps, où on parlait vraiment des valeurs du Gospel Center d'Oron, cet ADN que l'on porte, ce qui fait qu'on est le Gospel d'Oron, je crois vraiment que Dieu, ce matin, désire aller encore un cran plus loin, plus profond avec toi, avec ta vie. Dieu nous aime tels que nous sommes, mais il nous aime trop pour nous laisser tels que nous sommes. Lorsque j'ai choisi de suivre Jésus, donc j'ai reconnu que Dieu était Dieu, Dieu le Père, que Jésus est venu sur cette terre, son Fils, qu'il a marché avec des disciples, puis qu'il est passé par la croix où il est mort, où il a passé par des souffrances atroces. Il est mort et trois jours après, il est ressuscité. Il a marché encore quelques temps avec ses disciples, puis il est monté au ciel. Et il nous a promis d'envoyer son Saint-Esprit, son Saint-Esprit dans lequel on peut bénéficier aujourd'hui. Et si tu n'as pas reçu ce baptême du Saint-Esprit, j'aimerais t'encourager à le demander ardemment, parce que ça nous transforme, ça nous libère, ça fait quelque chose de tellement extraordinaire dans nos vies. Parfois, lors de notre marche avec Dieu, on peut avoir ces périodes où on stagne, où on n'avance pas tellement, où on reste un peu bloqué à l'état dans lequel on est. Et peut-être que Dieu aimerait toucher quelque chose à ce moment-là. Peut-être que Dieu aimerait toucher une partie de ta vie. J'aimerais te dire, mais laisse-toi transformer. Parfois, on est tellement rempli d'orgueil, qu'on pense que c'est pour les autres, et puis nous, on n'en a pas besoin, mais c'est un mensonge. Et j'aimerais te dire ce matin, si tu es dans cette attitude-là, demande à Dieu de venir te libérer de cet orgueil. Parce que Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est dans sa parole, et je crois que c'est important. Lorsque l'on est dans une famille, on hérite un certain héritage, on n'a pas choisi vraiment les parents, mais on hérite certaines choses d'eux. Par exemple, certaines ressemblances physiques, certaines ressemblances aussi de caractère. Enfin, il y a différentes choses qu'on peut voir. Je ne sais pas vous, mais je me souviens qu'adolescente, quand on disait « Ah, tu ressembles à ton papa, tu ressembles à ta maman », des fois, ça ne me faisait pas super plaisir, bien que je les aime beaucoup d'ailleurs. Je sais qu'ils me regardent et je vous aime tellement, papa et maman. Mais je crois vraiment que ces héritages sont transmis de génération en génération. Parfois, ces héritages, ils sont douloureux. Il n'y a pas que des bonnes choses. Nos ancêtres ont fait des choix qui ont une influence sur nos vies. Et parfois, on voit qu'il y a cette loi qui s'appelle la loi de la perpétuation, qui dit que de génération en génération, ça se transmet. Donc, si j'ai été blessée, je vais blesser l'autre. Si j'ai fait certaines choses, je vais leur transmettre. Mais Jésus, en fait, il est venu et il a brisé cette loi de la perpétuation. Et c'est extraordinaire parce qu'on peut être libéré. Je l'ai vécu vraiment dans ma vie. J'ai des arrière-grands-parents qui ont touché à des choses qui n'étaient pas du tout OK. Il y avait des conséquences jusque sur ma vie. Et en fait, je n'avais rien fait. Mais à cause de certains choix ou certaines positions qu'ils avaient prises, j'ai souffert de cela. Mais j'ai pu demander la prière. J'ai été libérée. Et c'est juste extraordinaire. Et c'est glorieux et c'est enthousiasmant parce que ça laisse une chance à tout le monde, en fait, de changer et puis de ne pas être pris par certaines choses. Mais ça demande aussi qu'on soit humble, qu'on reconnaisse qu'on a besoin d'aide. La nouvelle naissance, c'est un peu comme on le voit physiquement lorsqu'on met un bébé au monde. Il a besoin de sa maman beaucoup au début. Ensuite, il va commencer à s'asseoir, à marcher à quatre pattes, à se lever. Et quand il se lève, après à marcher, c'est juste génial de voir ces étapes-là. Et je crois que quand on se convertit, on vit ces étapes dans la vie spirituelle. Au début, on a besoin de beaucoup de nourriture, on a besoin d'attention, que Dieu, que les autres s'occupent de nous, qu'il nous explique certaines choses. Puis ensuite, on grandit, on prend de la maturité. Et je crois que Dieu désire qu'on ne reste pas là où on en est. Il désire qu'on est plus loin toute notre vie. Et c'est important de se laisser transformer. J'aimerais parler particulièrement des fruits de l'esprit. Au début de l'année, les responsables de l'enfance ont vraiment eu à cœur de parler de ces choses-là avec les enfants. Et je crois que c'est très, très important. Dans Galate 5, 21, c'est écrit « Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. » C'est un seul fruit qui englobe toutes ces choses-là, qui a toutes ces vertus qui se dégagent. En premier, il y a l'amour et ensuite toutes ces choses qui découlent. Et lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit vit en toi, normalement, ce fruit devrait se manifester par toutes ces vertus. Je sais que j'ai souvent pris cet exemple, qui est, je crois, à mon avis, assez parlant. En tout cas, dans ma vie, il est très parlant. De « Est-ce que ce fruit de l'esprit émane de moi lorsque je suis en voiture ? » Mes enfants, ils auraient sûrement quelque chose à dire par rapport à cela. Ils auraient toute une réponse à vous donner. D'ailleurs, je pense qu'on va en parler après, le message, en famille. Mais j'espère que depuis le temps que j'en parle, j'ai quand même progressé. J'espère vraiment. Mais je sais que ça m'est arrivé dernièrement encore que ma fille dise « Hé, maman, ton attitude, là… » Donc, je crois vraiment qu'on a besoin tous les jours d'être renouvelé de l'esprit et de vraiment pouvoir exercer ce fruit qui nous enseigne la bonté, la foi, toutes ces choses-là, la maîtrise de soi. Un jour, dernièrement, on a vécu un moment difficile avec mon fils aîné où le fruit de l'esprit n'était pas tellement là, en tout cas pas dans ma vie. Je ne crois pas trop à ce moment-là non plus avec mon fils où on s'est engueulé et s'est monté très haut. Ce n'était vraiment pas très beau à voir. Je n'étais pas fière de moi et je crois que mon fils non plus n'était pas très fier de lui. Et c'était difficile, ce moment-là, en fait. On s'est dit des choses blessantes. On a levé le ton. Franchement, ce n'était pas glorieux du tout. Je suis allée dans ma chambre et je pleurais. J'étais triste. Je savais que j'avais attristé l'esprit saint en moi. J'étais triste de mon attitude et blessée aussi de ce que j'avais entendu. Et j'ai trouvé juste incroyable. Mon fils est venu toquer la porte. Il s'est assis sur le canapé et il m'a dit « Maman, on ne va pas rester là. Il faut qu'on règle la chose. Je te demande pardon. » Et puis, on a discuté. Et j'ai trouvé juste incroyable son attitude, en fait. De juste reconnaître qu'on n'avait pas été juste, là. Et ce fruit-là, le fait que... Ce n'est pas OK que ça ait clasché comme ça, d'accord, ce n'est pas juste. Mais ce que je trouve qui est beau, c'est qu'au travers de ça, je crois que les deux, on a appris quelque chose. C'est qu'on peut revenir et puis demander pardon, s'humilier. Et puis, on a prié. Puis ensuite, j'ai aussi fait le choix de prier avec le reste de la famille et puis de fermer toutes les portes que l'ennemi aurait pu ouvrir dans ce qui s'est passé. Nicolas n'était pas à la maison à ce moment-là, évidemment. Je ne suis pas sûre que ce serait monté comme ça, en fait, s'il était là. Mais je crois vraiment que j'ai demandé pardon à chacun, aussi à Nicolas, parce que je pense que ce n'était pas OK, ce qui s'est passé. On a prié et je crois vraiment que Dieu agit et nous a montré quelque chose à chacun. Donc, j'aimerais te dire, s'il y a des choses comme ça qui éclatent chez toi, tu as le choix et tu peux venir et demander pardon à tes enfants. En fait, ce n'est pas venu juste tout seul comme ça. C'est aussi un processus qu'on a vécu en famille plusieurs fois en tant que parents. On est venu vers nos enfants et leur a demandé pardon pour nos attitudes, pour le fait qu'on avait levé le temps et la manière dont on leur avait parlé n'était pas OK. Voilà. Et je crois que petit à petit, ils ont vu ces choses-là et ils ont pu les reproduire aussi, eux, maintenant, à leur tour, où ils réalisent que ce n'est pas OK leur attitude. Et je crois que Dieu, il aime ce côté-là dans nos vies, quand on reconnaît qu'on s'est trompé et qu'on s'humilie. Donc ce matin, j'aimerais t'encourager à vivre trois étapes importantes pour progresser dans ta vie, dans ton caractère. La première, c'est reconnaître ton état. Ça demande toute une personne de reconnaître dans quel état je suis. Ça demande de te rendre vulnérable, d'être humble. Et je le répète, Dieu dans sa parole dit qu'il s'oppose aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. Si tu n'arrives pas à voir ce qui n'est pas OK dans ta vie, j'aimerais t'encourager à demander à ceux qui t'entourent, qui puissent le dire peut-être, avec amour. Je pense que ce serait bien de le faire avec bienveillance, mais qui puissent te dire, ben là, tu sais, ce n'était pas terrible ton attitude. Et je crois que ça nous aide à progresser tous, et de le reconnaître, et de demander pardon. Et je crois que le Saint-Esprit est le meilleur guide à ce niveau. Demande-lui. Demande-lui, Seigneur, sincèrement, qu'est-ce que tu aimerais ? Changer dans ma vie, là où mon caractère, ce n'est pas OK. La deuxième étape, j'aimerais te demander, enfin, demande l'aide du Seigneur. Je crois que c'est important de lui demander son aide. Il n'y a que lui, et lui seul, qui peut te transformer. Les autres, ils peuvent te dire des choses, ils peuvent t'encourager, ils peuvent te dire, mais peut-être là, tu devrais faire comme ci ou comme ça, mais il y a seulement le Saint-Esprit qui te convainc, et celui qui te transforme, et qui t'aide. Et c'est libérateur. Et la troisième étape, j'aimerais t'encourager à te mettre en action. Donc, si le Seigneur a révélé des choses, que tu lui as demandé de l'aide, peut-être, des fois, il faut aller plus loin. Tu as besoin d'un entretien pastoral, ou en relation d'aide. Tu as peut-être besoin d'une prière de délivrance. Et j'aimerais t'encourager, parce que c'est important. On peut être libéré de ces choses-là. Il y a des choses comme la colère, ou des esprits de colère qui sont des fois dans nos vies, et on a besoin d'être délivré de cela. Et je t'encourage à demander de l'aide, parce que c'est libérateur, et c'est juste glorieux de pouvoir être libéré. Et je t'encourage à déposer cela au pied de la croix, et de déposer cela, et de lui demander vraiment de venir, et d'intervenir. Et je crois que c'est des petits pas à la fois qu'on va progresser, et qu'on va grandir. Parfois, on peut rechuter. Et je crois que l'important, c'est quelle attitude on a à ce moment-là. Comment est-ce qu'on se dit, ok, je te demande pardon, Seigneur, j'ai péché, je me suis de nouveau trompé. Et demande encore l'aide du Saint-Esprit, et il va te relever. Donc, en résumé, Dieu t'aime tellement comme tu es, mais il t'aime trop pour te laisser comme tu es. Donc, aujourd'hui, je choisis de te laisser interpeller par le Saint-Esprit. Reconnais ton état, demande l'aide du Seigneur, et mets-toi en action. Soyez béni. Merci infiniment, Caro. Tu es là avec nous. On se réjouit énormément de pouvoir encore poser des questions. Enfin, je me réjouis beaucoup de pouvoir te poser des questions. Et ma première question, c'est est-ce que tu aurais envie de rebondir sur ce que tu as dit ? Peut-être que tu te dis, mais tu aurais envie de rajouter quelque chose au message que tu nous as donné ce matin. Alors, je ne sais pas. Non, écoute, je trouve que j'aimerais vraiment vous encourager à aller plus loin. Vraiment. Je crois que ce qui est fort sur mon cœur, c'est laissez-vous vraiment interpeller et n'ayez pas honte. Enfin, je pense que des fois, c'est des moments qui peuvent être pas toujours simples quand Dieu touche certaines choses dans nos vies. Et puis, ça peut être un moment où on se dit, oh non, mais... Enfin, moi, des fois, je me suis sentie tellement mal, mais en même temps, Dieu a tellement d'amour qu'en fait, dans sa présence, tu peux être tellement bien. Donc, je t'encourage vraiment à ne pas rester là où tu en es. Parce que je trouve que c'est juste génial de grandir avec Dieu. Et Dieu, il est gentleman, il nous aime. Il ne va pas nous forcer à aller au-delà. Mais il a vraiment envie qu'on progresse, je crois. Il est fier de nous aussi quand on avance. Oui, c'est vrai ça. Et en fait, tu as parlé pendant ton message de l'orgueil. Et je trouve super intéressant. Et tu parles que certaines fois, on ne croit pas que c'est pour nous. Et puis, c'est vrai, des fois, on a de l'orgueil en nous, puis on se dit, mais en fait, ce qu'elle dit, être transformé, ce n'est pas pour moi, je n'ai pas besoin de ça. Donc, comment savoir si on a de l'orgueil ? Comment savoir que finalement, en fait, on a besoin d'être transformé ? Est-ce qu'il y a des signes peut-être qui peuvent nous dire, mais en fait, oui, peut-être que tu penses que ce n'est pas pour toi, mais en fait, c'est quand même pour toi ? Je pense que des fois, c'est plus facile de voir chez l'autre, justement. C'est des fois... Enfin, je pense que c'est l'humilité qui doit rentrer à la place de l'orgueil, parce que l'orgueil, en fait, il va te... J'ai l'impression qu'il te ferme à ces choses-là. Tu ne vas pas le voir, justement. Donc, je pense qu'on a besoin de quelqu'un d'autre, des fois, qui nous dise, et là, peut-être, tu aurais besoin d'écouter vraiment ce qui est dit. Enfin, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que des fois, certaines personnes, je me suis dit, mais j'ai l'impression qu'elles ne voient pas qu'il y a quelque chose vraiment à transformer dans leur vie. Peut-être, je dirais qu'il y aurait besoin de quelqu'un d'autre, ou que Dieu, vraiment... Mais je ne sais pas si... Donc, des fois, pour laisser Dieu se transformer, Dieu nous transformer, il faudrait des fois prier, Dieu ouvre-moi les yeux sur les choses que peut-être qui ne vont pas dans mon attitude. Je pense, oui, vraiment. Moi, c'est ce que je lui ai demandé. Je lui demande souvent, mais Seigneur, montre-moi ce qui ne va pas. Des fois, tu le ressentes. En fait, j'aimerais aussi vous dire, mais soyez sensibles à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Parce que je crois que des fois, il y a ces petites lumières rouges qui s'allument. Et puis, des fois, par orgueil, peut-être, justement, on ne va pas les écouter, puis on va continuer. Sauf que si tu es attentif à ces petites lumières rouges qui s'allument, je pense que tout d'un coup, tu dis, ah, là, il y a peut-être un truc vraiment que je dois faire attention. Tu as parlé qu'il fallait qu'on puisse être humbles et rentrer dans l'humilité. Pour toi, c'est quoi l'humilité ? C'est quelle est l'attitude qui montre qu'on a de l'humilité, puis que finalement, on est dans une attitude où on peut réellement laisser Dieu nous transformer jour après jour. L'orgueil, j'ai l'impression quand même qu'il vient, il y a toujours un peu l'orgueil qui vient des fois d'une manière ou d'une autre. On n'est jamais libéré complètement de ça. Mais comment développer une réelle humilité où on n'est pas dans une force humilité où je ne vais pas bien, ou une introspection, tout ce qui va mal, etc. Et puis l'autre côté, c'est, ah non, il n'y a rien, il y a tout qui va bien chez moi, etc. Comment vivre l'humilité de la bonne manière et laisser Dieu nous transformer dans l'humilité ? Je dirais, j'aurais envie de dire, sois vrai. C'est vrai que pendant longtemps, même moi, je l'ai cru, c'était vraiment, il faut plier le genou, et puis je suis moins que rien et tout ça, puis je ne pense pas que c'est ça l'humilité, vraiment pas. Justement, Dieu, il nous a créés, on est des êtres de valeur, on a vraiment tous de la valeur, on est précieux, et je crois qu'on lui ressemble, en plus il nous a créés à son image. Mais je pense de juste reconnaître et puis être vrai, dire, ah ben ouais, là, non, là, ce n'est pas OK, j'aurais envie de dire ça. Et je reprends là-dessus parce que tu as raconté cette histoire avec Noam, et puis tout ce qui s'est passé. Et puis je vois que des fois, dans ma vie, c'est difficile de voir ou de réaliser, en fait, quand je suis dans la frustration, de réaliser le besoin de m'humilier et de demander pardon. Et puis je sais que des fois, c'est vraiment un défi pour beaucoup, d'un coup, on est tellement pris dans nos émotions qu'on n'arrive pas à réaliser le besoin de, en fait, j'ai tort. Alors comment on peut grandir dans le discernement de mon attitude ? Comment grandir dans le discernement de, ah peut-être maintenant, c'est le moment de m'humilier et de demander pardon ? Mais j'aimerais dire, je crois qu'on a aussi le temps, enfin dans le sens que, des fois, enfin moi j'ai l'impression que des fois, je le vis de plus en plus rapidement sur certaines choses, mais parce que je l'ai travaillé peut-être dans ma vie, mais des fois, ça prend aussi du temps, puis je crois que c'est OK si, ben voilà, tu dois vivre ton processus, parce que je pense que des fois, enfin moi par exemple, j'ai réalisé qu'il y a des fois des choses où, quand tu es énervé ou fâché, je pourrais être encore plus blessante en disant certaines choses, parce que justement, il y a cette espèce de colère ou quelque chose en moi qui n'est pas OK. Donc des fois, j'aurais envie de dire plutôt, fais descendre la pression, calme-toi, enfin ce que tu as besoin de faire, peut-être te retirer, te mettre un moment à part, ou je ne sais pas, moi des fois, c'était d'aller crier vers Dieu, ou de pleurer un coup. Et peut-être après, c'est plus facile à froid de revenir, puis de discuter. En tout cas avec Nicolas, on l'a souvent exercé comme ça, parce que j'ai réalisé que si j'allais trop vite vers lui, je pouvais être blessante, et puis on se blesse. Alors que des fois, on fait descendre la pression, on réfléchit, puis après de revenir à froid, puis de dire, là, c'était vraiment pas OK, je suis allée trop vite, voilà pourquoi ça m'a fait ça. Je pense, des fois, il faut un petit peu de temps. Je dirais, prendre le temps quand même. Je pense que c'est juste, et puis tu l'as dit aussi, c'est que c'est seul le Saint-Esprit qui peut nous transformer. Et finalement, c'est un des rôles du Saint-Esprit, c'est de nous transformer de gloire en gloire, à l'image de Christ. Mais est-ce qu'on peut être intentionnel pour laisser le Saint-Esprit nous transformer et développer, en fait, que le fruit de l'Esprit puisse grandir en nous ? Moi, je pense qu'on peut être intentionnel, ouais. Moi, j'ai réalisé que, par exemple, j'aime les gens, j'aime beaucoup, enfin, il me semble que j'aime les gens et tout ça, mais des fois, ça m'est arrivé d'être dans ma salle de bain ou comme ça, puis j'ai l'impression que mon attitude ou comme j'étais ou les pensées qui me traversaient l'Esprit, je me disais, mais Seigneur, je manque tellement d'amour et je sais que c'est quelque chose, en tout cas, dans cette période aussi, je disais, mais Seigneur, mais donne-moi vraiment de ton amour. J'ai envie vraiment que je diminue puis que lui puisse prendre, pardon, que lui puisse prendre toujours plus de place et, enfin, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, bien sûr. J'ai envie de te poser une question puis surtout qu'on puisse aussi prendre un temps pour prier pour les gens parce que, quand j'écoutais ton message, je sentais qu'il y avait une autorité que tu avais reçue par rapport à la loi de la perpétuation et les héritages familiaux et j'aurais envie de te demander, après, j'ai aussi envie qu'on puisse prier pour que les gens puissent recevoir ce Saint-Esprit, si c'est seulement lui au travers duquel on peut être transformé, donc peut-être certains ont besoin de le recevoir ce matin, mais j'aurais envie de te demander avant si tu pourrais prier par rapport à ces héritages familiaux, des choses où, finalement, ils sont des fois au-delà de nous-mêmes, au-delà de ce qu'on a fait et qui viennent de nos ancêtres et puis tu puisses prendre autorité parce que je crois que ça fait aussi partie de la marche aussi de laisser Dieu nous transformer que d'être libéré de ses héritages familiaux comme tu l'as partagé. Donc, est-ce que tu pourrais simplement prier pour les gens et prendre autorité par rapport à ça ? Je crois qu'il y en a certains qui nous regardent et qui ont besoin en fait d'être libérés de ça, de certaines choses qui sont attachées à eux et prendre autorité par rapport à ça et après, tu puisses prier pour que les gens puissent recevoir ce Saint-Esprit. Ok, pas de problème. Oui, j'aimerais vraiment vous encourager parce que je l'ai vraiment vu dans ma vie. Cet héritage était vraiment lourd et ça a été un moment glorieux où Dieu m'a vraiment libérée et ce que j'ai vu aussi c'est que cet héritage avait un touché dans mon caractère justement donc je crois que c'est aussi pour ça que Dieu veut nous transformer parce que des fois il y a certaines choses qui touchent carrément dans notre caractère alors je vais prendre autorité avec plaisir. Seigneur, je te remets toutes les personnes qui nous regardent et toi tu connais Seigneur toutes les situations de famille, toutes les choses qui se sont passées dans les familles qui n'ont pas été à ta gloire, qui ont été un joug et qui s'est perpétué de génération en génération et je veux briser ça maintenant dans le nom de Jésus. Diable, tu n'as plus aucun droit et tu pars, tu libères les familles, tu libères les personnes maintenant dans le nom de Jésus et je te remercie Seigneur parce que je me réjouis d'entendre tous les témoignages de libération qu'il y aura eu parce que tu es ce Dieu qui nous rachète parce que Jésus tu as payé le prix et je sais que tu t'es mis enfin je voyais vraiment cette image de la croix qui se mettait entre ton héritage familial les choses qui ont été malsaines, qui ont été destructrices et puis ta propre vie et je voyais vraiment que Jésus avait payé le prix et qu'il était venu, il a mis sa croix, sa mort a servi à cela et tu peux repartir avec cet héritage du royaume de Dieu et je veux déclarer ça sur ta vie ce matin, c'est que ce royaume de Dieu t'appartient et maintenant tu es un enfant du roi des rois. Amen. Et Seigneur, je veux aussi te prier pour tous ceux qui ont faim et soif d'aller plus loin avec toi, qui ont besoin de recevoir ce Saint-Esprit maintenant. Je te prie que tu les visites, Saint-Esprit, je te prie que tu visites les maisons, que tu visites Seigneur, même les tout-petits Seigneurs. Merci Jésus parce que tu baptises de ton feu maintenant et je te prie que tu te déverses, qu'il y ait quelque chose de nouveau qui émane Seigneur dans les foyers. Tous ceux qui ont envie de te rencontrer et de faire un pas avec toi, je te prie qu'il y ait un baptême de feu, un baptême aussi de se parler en langue, que vraiment ils puissent commencer à parler dans d'autres langues, qu'ils puissent être visités maintenant. Je te prie pour cette chaleur qui vient et qui transforme dans tous les êtres, Seigneur Jésus. Merci Jésus parce que tu aimes Seigneur et tu baptises. Amen. Amen.